C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire en cette fin de manche, Steven Frossard, le français qui avait fait un superbe départ, il avait fait quasiment toute la course en tête, après il a eu du mal justement à tenir le rythme et là c'est reparti pour Steven Frossard, l'attaque, elle est devant, elle est pour Jeffrey Erlings, attention à Steven Frossard. Alors pour l'instant Erlings remporte ce Grand Prix, si Frossard passe devant, c'est lui qui s'impose au général, incroyable fin de course, deux derniers tours de folie ici Akegoums avec un français qui peut s'imposer, l'extérieur là-bas, la Kawasaki CLS et Erlings qui tient, Maxime qui tient depuis le premier tour. Steven Frossard qui est capable de tout là, Steven Frossard qui est capable de beaucoup de choses là. Il est parti un peu sur l'avant là, petite frayeur du côté du pilote français. Ah il va tenter, c'est sûr, quelque chose sur Jeffrey Erlings, il le sait remporter une manche, ça serait géant pour lui, il ne l'a pas fait encore cette année, Steven Frossard qui donne tout, le dernier tour dans quelques instants. Allez c'est maintenant pour la victoire du Grand Prix et peut-être pour une double bonne opération, une victoire de manche et une victoire au général, chose qui n'est jamais arrivée à Frossard, on vous le rappelle, Erlings, Frossard, Roxanne, tout va se jouer maintenant. Et effectivement vous l'avez noté Maxime, il y a une portion où il est très rapide, Frossard il va peut-être vous sortir la même trajectoire qu'il a utilisée tout à l'heure pour doubler Roxanne. En tout cas chaque millimètre il attaque, il met les gaz Steven Frossard, ce n'est pas forcément là qu'il est le plus rapide mais justement il faut qu'il garde bien le contact, il garde justement sa roue très près de Jeffrey Erlings. C'est bien, il essaie de recouper Steven Frossard, il donne tout là ! Énorme, énorme fin de course de Steven Frossard face à Jeffrey Erlings, c'est maintenant qu'il faut faire la différence, attention ! Oh l'ornière, il s'est manqué, une petite erreur là de Steven, c'est peut-être l'erreur qu'il ne fallait pas faire, il a perdu le contact là. Parce que c'est là qu'il avait attaqué tout à l'heure, c'est là qu'il avait une belle trace Steven Frossard, Erlings va gagner cette manche et probablement le Grand Prix maintenant. Allez rien n'est fait, Steven Frossard qui va donner tout. Oh Roxen derrière, Roxen qui est revenu en travers, il s'est fait une énorme chaleur Ken Roxen mais il est revenu au contact de Frossard, peut-être pour aller chercher la deuxième place. Le dernier tour de cette manche en Lettonie est incroyable, l'avantage pour Jeffrey Erlings devant Frossard et Roxen, rien n'est fait. Ah il va la laisser échapper sans doute sa première victoire en Grand Prix à Frossard pour rien, une toute petite faute, un petit cours là sur le saut tout à l'heure. Ah ça y est, Jeffrey Erlings a pris les mètres suffisants pour conserver cette première place, éviter les attaques de Frossard. Et Ken Roxen qui va encore échouer dans sa quête d'un Grand Prix cette année, mine de rien. Ça va commencer à être difficile pour l'Allemand, Jeffrey Erlings face aux attardés dans cette portion où il est très rapide, les vagues. Il a été incroyable à Jeffrey Erlings, Frossard qui n'est plus du tout au contact. Et il semblerait que les positions restent ainsi maintenant, les pilotes qui se sont bien calmés dans cette deuxième moitié de circuit. Dommage pour Frossard et la victoire, allez pour Jeffrey Erlings dans cette deuxième manche, il remporte le Grand Prix.